Chers clients, chers sociétaires, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous au nom de la Société locale d'épargne et de ses administrateurs. En tant que Président, je voudrais vous remercier de la confiance et de l'intérêt que vous avez témoigné à votre banque, à notre banque, pour 2018. Que s'est-il passé en 2018 ? Les résultats de la banque sont satisfaisants et témoignent donc de l'importance et de la solidité financière de notre banque, la CEPAC, dans un monde bancaire concurrentiel. Puis, nous avons aussi, en 2018, renouvelé l'ensemble du Directoire. L'ensemble du Directoire avec un nouveau Président, Joël Chassard, un chargé de mission auprès du département d'Outre-mer, M. Riper. Ce Directoire vous sera présenté dans la newsletter. En 2018, nous avons fêté un événement national, le bicentenaire des Caises d'épargne. Déjà 200 ans de solidarité et d'engagement envers les territoires et leur population. En 2018 aussi, vos administrateurs, vos représentants, ont soutenu des projets associatifs au nom de la RSE et ont soutenu au niveau du territoire trois projets, dont un vous sera présenté dans cette newsletter. Nous avons aussi soutenu des projets coopératifs avec l'aide de l'IMF Créasold, avec l'aide, bien sûr, de la CEPAC. En 2019, le monde bancaire, vous l'avez vu, change énormément. La Caisse d'épargne, le modèle coopératif de la Caisse d'épargne, doit s'adapter à ces changements. Changements réglementaires, changements de prudentiel, édictés par nos organes d'audit, de contrôle et aussi par la Banque Centrale Européenne. Pour cela, nos administrateurs continuent à se former avec l'aide de la Fédération Nationale des Caises d'épargne. 2019, c'est aussi notre rendez-vous annuel, rendez-vous annuel des sociétaires. Aussi, je vous invite fortement à venir nombreux le 21 juin à l'Allendev et j'espère bien vous y rencontrer tous. Alors je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada